Salut, petite vidéo sur l'extraction du miel, sur la dernière récolte de l'année, parce que je me suis pris vraiment tard, j'étais en Bretagne. Donc suis-moi, balance et va. Alors c'est même pas tout l'auperculé, il reste des parties, la vide, et pourtant c'est un des meilleurs cadres. Donc j'ai pas de boîte à désoperculer, donc je fais ça directement sur le maturateur. Hop, un petit coup de couteau de bas en haut. Et ensuite un petit coup de fourchette. Pour des operculés. Et puis un petit coup de fourchette. Bon, c'est mieux d'éviter de détruire le cadran entier, mais on fait ce qu'on peut. Et ensuite, hop, dans l'extracteur. Et on recommence. Je suis mal organisé. Alors une fois qu'on a posé les quatre cadres, l'extraction commence à marcher. Tu commences à tourner, doucement pour pas arracher les cadres. Et un peu plus rapidement. Et un petit peu dans le sens. Maintenant, on peut changer les cadres de sens. Parce qu'il y a une partie qui a été faite. Et l'autre partie qui a encore à faire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors on ouvre ça. Voilà, là on est pas mal. Bon, ça sera pas l'autonomie en miel pour cette fois-ci. Là, j'ai déjà fait 50 kilos de miel avec mes deux ruches cette année. Donc ça va. Ça va bien se passer. T'inquiète pas. Ensuite, il faut laisser dans le maturateur une semaine. Pour que les petits bouts de scie remontent à la surface. On peut les enlever avec par exemple ceci. Allez, salut à la prochaine.